Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de Rémi FM, bienvenue dans votre émission Oncre et la plume, une émission que Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h, une émission qui fait également la promotion des écrivains sénégalais, mais également incite la jeunesse à la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité Soda Ndjaïlo, elle est la présidente du Sénat des Jeunes Écrivains du Sénégal. Soda, Madame Lou, bonjour. Bonjour, chère Sylvie Faye. D'accord, merci d'être là ce matin avec nous. Voilà, nous allons, avant de commencer, nous n'allons pas parler de vous, une brève présentation, votre portrait. Qui est Soda Ndjaï, Madame Lou ? Ndoy ? Ndoy plutôt, excusez-moi. Soda Ndoy, Marem Soda Ndoyulo, plus précisément. Je suis diplomate de formation et de carrière, mais je suis passionnée d'écriture et par la même occasion de la vie associative. J'ai déjà publié deux romans. Le premier, c'est Un homme infidèle et parfait, paru en 2012. Et le deuxième s'intitule Légitime imposture, paru il y a moins d'un mois aux éditions L'Armaton. Alors, je suis également la présidente du Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal, une association qui regroupe, comme l'indique le nom, la nouvelle génération d'écrivains tout âge confondu et qui a été créée depuis 2015. Il fait son petit bout de chemin en faveur de la promotion du livre et des écrivains. D'accord. Depuis quand vous écrivez, Madame Lou ? Je dirais que j'écris depuis ma plus tendre jeunesse, parce que mes premiers écrits, c'est par un journal intime, ça a commencé comme ça. Après, c'est comme ça que j'ai toujours eu une passion pour les lettres. La lecture d'abord et l'écriture de façon accidentelle, je dirais, parce que je n'avais pas l'intention de devenir écrivain ou d'écrire un livre. Donc, j'ai commencé à écrire quelque chose, c'était en 2000, vers 2005, que j'ai commencé à peaufiner quelque chose et ça a pris la forme d'un roman. Et c'est en 2012 que j'ai fait la publication de ce premier livre-là, Un homme infidèle et parfait. Et comment vous vient l'inspiration ? L'inspiration, je ne pourrais expliquer comment me vient l'inspiration. En tout cas, je traite des thèmes qui me tiennent à cœur, des thèmes de société, des thèmes de société, le thème du destin aussi, parce que j'y crois. Et surtout aussi la promotion des bonnes valeurs, la promotion des mœurs et surtout aussi, si on voit par exemple, je prends l'exemple de mon dernier, je traite beaucoup de questions, le chômage, l'émigration. Donc, vraiment, c'est des thèmes d'actualité qui m'inspirent et que je prends à les traiter dans les romans que j'écris. Étant jeune, pourquoi vouliez-vous devenir écrivain, pas quelque chose d'autre ? Je n'ai pas décidé de devenir écrivain, déjà parce que c'est une passion, je dirais, parce que mon métier, j'ai un métier qui est totalement différent de ça, donc c'est une passion. Donc, je m'adonne à l'écriture à mes heures perdues, parce que c'est un bon moyen d'évasion et d'expression de ma liberté. C'est comme ça que je conçois l'écriture, c'est pour ça que c'est une chose très importante pour moi, thérapeutique et surtout aussi engagée. D'accord. Êtes-vous aidée de quelqu'un pour écrire vos livres ? Non. Je me fais lire une fois que je termine mon projet, je me fais lire par au moins deux ou trois personnes, des personnes qui s'y connaissent pour voir la qualité de ce que j'ai écrit et pour vraiment faire en sorte de sortir des livres pas parfaits, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais qui servent le plus vraiment la société et qui soient agréables à lire. Est-ce que vous pouvez revenir sur le titre de votre premier livre pour voir un peu les thèmes que vous développez ? Oui, un homme infidèle et parfait. Donc, dans ce livre-là, je traite principalement le thème du mariage, de la vie de couple, qui est parfois, comme on le sait, c'est des hauts et des bas. Donc, je traite de ce thème-là, je traite du thème de l'espionnage et surtout de la femme, de la femme comme femme forte et de la femme comme femme qu'on utilise parfois pour atteindre l'ennemi. Et un peu pour dénoncer cela, parce que la femme vaut mieux qu'une arme contre les ennemis. Malheureusement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui date de belle haurette et peut-être qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, c'est vraiment pour faire la promotion de ces valeurs-là et un peu dénoncer et dire en quelque sorte aux hommes de faire attention et aux femmes d'être fortes et de refuser certains rôles qu'on leur fait jouer. D'accord, il le faut. Donc, après ce premier roman édité, publiez l'autre. Est-ce que ça a été facile, légitime, imposture ? Ça n'a pas été... Bon, ce n'est pas en termes de facile ou pas, parce que j'avais pratiquement fini le livre depuis longtemps, mais quand on a des responsabilités professionnelles et avec mon engagement au Sénac, le temps pour faire, pour produire un livre, c'est le temps qui fait défaut. Donc, c'est pour ça peut-être que ça a pris le temps que ça a pris, dix ans entre les deux. Mais comme j'ai dit, le livre est pour moi l'expression de ma liberté. Et quand je dis expression de ma liberté, quand on parle de liberté, donc il n'y a aucune pression, ni sur le timing, ni sur... En fait, pas de pression sur quoi que ce soit. Donc, je me suis dit que ça prendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que je me sente prête à franchir le pas de l'édition. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est super. Et combien d'exemplaires vos romans sont-ils publiés ? Ah, ça, je pense que c'est l'éditeur qui pourrait peut-être... Mais vous n'avez pas cette information ? Pour le premier, l'information que j'ai eue, ça reste à vérifier. Je préfère ne pas m'avancer sur les chiffres parce que ça, je pense que c'est l'éditeur qui peut dire réellement combien d'exemplaires sont vendus. Mais aux dernières nouvelles, il y a un an ou deux ans, je pense que c'était à 600 et quelques exemplaires que ça a été vendu. Super. Et on peut savoir quel est le roman de ces deux romans ? Quel est le mieux vendu ? Celui-ci vient de sortir il y a un mois. Je n'ai même pas encore fait la dédicace. Légitime imposture. Oui. Légitime imposture vient de sortir. Donc, forcément, c'est un homme infidèle parce que ça n'a pas encore fait l'objet de promotion. Mais faites-nous un petit résumé de ce livre, Légitime infidèle, imposture. Légitime imposture, oui. Alors, je dirais que pour ne pas dire tout du livre, dire juste que c'est un livre qui traite de la situation difficile auquel sont confrontées certaines personnes que personne ne remarque. des personnes qui dorment dans la rue, des personnes qui n'ont pas de toit. Les SDF. Les SDF, en quelque sorte. Et que ce sont des gens qui méritent d'avoir la dignité que tout le monde a, c'est-à-dire de vivre décemment. Et le livre traite justement d'un homme qui était dans cette situation-là, très précaire, vivant dans la rue et cherchant vraiment à tout faire pour avoir une meilleure vie. Et qui se retrouve confrontée à un moment critique où il se faisait agresser, qu'il y a une dame très belle et riche qui le prend pour son mari disparu. Donc, ça c'est un dilemme. Alors, c'est un peu pour montrer le sens, c'est-à-dire la morale. Je pense qu'il y a un dicton qui dit que la morale a besoin d'un peu de quelque chose pour pouvoir s'exprimer. Donc, dans une situation pareille, quelqu'un qui vit dans la rue, qui n'a rien, confronté à cette situation-là et que, voilà, il s'est retrouvé imposteur dans la vie de cette dame-là parce qu'il a joué le jeu, sachant qu'il n'est pas le mari de cette dame. Mais cette dame, peut-être qu'elle ne voulait pas voir ou bien parce que son mari a disparu depuis deux ans et elle a fait toutes les recherches pour retrouver son mari. Donc, quand la dame se retrouve à une personne identique physiquement à son mari, donc elle n'a pas voulu comprendre, elle a retrouvé son mari. Donc, lui, il s'est retrouvé dans cette situation d'imposteur parce que, non pas parce qu'il est mauvais, mais par instinct de survie. Mais dans la vie, chaque choix qui est fait a des répercussions. Alors, maintenant, les répercussions que cela va avoir dans leur vie à tous sont très, très, presque inimaginables. Donc, ça va vraiment impacter toute leur vie et tout chambouler. Maintenant, tout cela pour vraiment montrer la force du destin aussi. Et j'ai également traité des thèmes de l'émigration clandestine. En tout cas, le fossé entre riches et pauvres et la classe intermédiaire et surtout la recherche de la dignité humaine pour ces personnes-là qui ne sont malheureusement pas presque, bon, qui sont presque invisibles aux yeux de tous. D'accord. En tout cas, le livre est à recommander, chers auditeurs, écrit par Mariam Soudan-Diailo, Légitime imposture. Où est-ce qu'on peut l'avoir? On peut l'avoir chez l'Armatan et également via Facebook. On peut commander sur Livre au Sénégal, la page Livre au Sénégal, qui est le distributeur en ligne. Et c'est à combien? C'est à 15 000 francs. 15 000, oui, 23 euros. Oui. D'accord. Donc, un livre à recommander. Donc, nous allons parler du Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Qu'est-ce que le Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal? Le Sénacle, c'est un cercle de réflexion, en quelque sorte. C'est un groupe. C'est un groupe. Un groupe d'intellectuels. En quelque sorte. Oui. Parce que quand on parle d'écrivains, c'est forcément intellectuel. Mais ce mot a une connotation un peu péjorative, en quelque sorte un peu exclusive. Mais en tout cas, c'est un groupe de personnes qui partagent la passion de l'écriture et qui veulent vraiment booster les choses pour que le livre, pour que l'industrie du livre, parce que quand on dit le livre, c'est l'industrie du livre, c'est un paquet, c'est un tout. C'est tous les secteurs qui interviennent dans le domaine pour que chaque secteur, sous-secteur puisse se retrouver dans ça. Donc, nous avons l'ambition vraiment de jouer notre partition pleinement pour rehausser vraiment le livre au Sénégal. Donc, nous avons déjà fait beaucoup d'actions pour justement la disponibilité, parce que le livre est confronté à des obstacles comme la disponibilité, comme les prix des livres qui sont un peu chers par rapport à d'autres pays. Comme par exemple, les écrivains qui, parfois, ils sont laissés à eux-mêmes quand ils sont à la phase d'édition, qui ne savent rien des contrats d'édition et parfois qui se retrouvent après coup dans des situations vraiment où on se rend compte qu'on a écrit un livre, qu'on l'a publié, mais voilà, ça s'arrête là. Bon, on n'a rien en retour. Alors que si on va vers un partenariat gagnant-gagnant avec toutes les parties prenantes, l'écrivain, l'éditeur, le distributeur, le diffuseur, le libraire, le bibliothécaire, je pense que nous pourrons arriver à faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent être gagnants, justement, dans le livre. Et le Sénacle regroupe combien de jeunes écrivains ? Au dernier comptable, nous étions à 42, 42 membres. Tous des Sénégalais ? Non, pas tous des Sénégalais parce que notre association est ouverte à tous les écrivains. Et on a, au dernier novembre, on avait deux étrangers, une allemande et un guinéen, qui sont également membres du Sénacle. Mais ce sont des personnes qui ont publié leurs livres au Sénégal et qui vivent au Sénégal aussi. Et quelles sont vos activités le plus souvent ? Qu'est-ce que vous faites ? Nos activités, c'est vraiment, justement, de faire une politique de mise à disposition du livre. C'est pour ça que nous avons ouvert notre première bibliothèque au Point E, à l'école Point E, en collaboration avec la mairie de cette commune. Et nous prévoyons d'ouvrir une deuxième bibliothèque à Thies et également, nous prévoyons dans d'autres sites du Sénégal. En tout cas, l'objectif, c'est d'implanter des bibliothèques un peu partout pour donner le goût à la lecture aux populations, surtout aux plus jeunes. Et également, veiller à la disponibilité des livres des membres du Sénac. Parce que dans les bibliothèques que nous mettons en place, il y a un rayon exposition-vente qui permet aux membres du Sénac d'exposer leurs livres et de permettre au public de les connaître. Mais on a d'autres activités aussi, comme celle plutôt qu'on a organisée récemment. C'est le prix Sénac national du livre qui s'est tenu cette année. C'est la première édition et qui a primé les meilleurs ouvrages dans les genres romans, poésie et nouvelles qui ont été édités au Sénégal en 2021. Et à l'issue de tout ça, nous avons organisé la Grande Nuit de la littérature sénégalaise. C'est une soirée de gala que nous voulons également annuelle, qui a regroupé vraiment tous les grands noms du livre au Sénégal, nos doyens. Et à cette soirée-là, vraiment, tous les secteurs ont participé. Les grands écrivains connus, les plus jeunes, les plus anciens également, tous les éditeurs, les associations, l'association sénégalaise des éditeurs. Je fais un coucou à Madame C. L'association des écrivains du Sénégal, nos aînés, notre cher papa Aline Badarabé, le cher colonel, ils étaient tous là ensemble pour fêter le livre. Et c'est ça qui est une force, c'est que toutes les forces vives du secteur sont engagées. Et nous allons tous ensemble dans la même direction, nous nous donnons la main, sans animosité, mais au contraire, c'est un climat de partenariat, de collaboration. Et pour qu'ensemble, nous puissions militer et veiller à ce que le livre soit rehaussé au Sénégal. Donc, est-ce qu'on peut savoir depuis quand vous avez mis en place ce Sénac et qu'est-ce que cela peut apporter comme innovation? Le Sénac, c'est depuis 2000, le Sénac des jeunes auteurs, parce qu'on a commencé par le Sénac des jeunes auteurs du Sénégal en 2015. C'est en 2019 que ça a changé pour devenir le Sénac des jeunes écrivains. Parce qu'à l'origine de ce changement, c'est un besoin d'affirmation, justement, de notre, je ne dirais pas métier. Parce que, bon, en tout cas, d'affirmation de cette casquette, justement, d'écrivains. Parce que l'association regroupe des écrivains, certes, il y a d'autres qui font autre chose, qui font de l'écriture et de l'art, mais il y a toujours l'écriture. Toujours l'écriture. Donc, nous avons changé en étant Sénac des jeunes écrivains en 2019. Et comme innovation, nous avons déjà apporté une innovation, parce que le prix Sénacle que nous avons lancé cette année, c'est un prix annuel. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le secteur privé, le secteur privé, que ce soit par le mécénat, ou que ce soit par la responsabilité sociétale d'entreprise, apporte sa touche au secteur du livre, pour accompagner ces initiatives. Le prix Sénacle que nous avons organisé, nous avons primé les meilleurs ouvrages qui sont édités au Sénégal. Donc, c'est l'expertise locale que nous mettons en valeur. Les livres édités au Sénégal l'année précédente, et nous comptons l'organiser tous les ans. Donc, en 2023, Inch'Allah, nous prévoyons d'organiser le prix Sénacle 2022, qui va imprimer les ouvrages. Tous les ouvrages qui sont édités au Sénégal en 2022 seront éligibles pour compétir à ce prix-là. Donc, c'est comme ça que nous l'avons organisé. Également, la grande nuit de la littérature, parce qu'il n'y a pas au Sénégal d'événements de fête du livre. Nous avons voulu innover, et en organisant cette soirée-là, nous avons tendu la main à tous les secteurs de la culture. Parce que ce n'était pas seulement une soirée littéraire, mais c'était une soirée de la culture. Et en cela, je remercie encore une fois l'artiste-peintre Khalidou Kassé qui nous a accompagnés. Il y avait une vente aux enchères d'une toile de Khalidou Kassé à la soirée de gala. Donc, également, le groupe Papechère a animé la soirée. Donc, ça va ensemble. La musique, le cinéma également, parce qu'il y a Mme Frate-Jupiter Touré, qui est l'organisatrice du festival de cinéma Le Teranga, qui est également partenaire. Donc, l'innovation, c'est ça. C'est que tous les secteurs de la culture se donnent la main pour aller ensemble. Si c'est la littérature qui est l'organisateur, qu'on associe tous les autres secteurs. Et que aussi, le secteur des lettres également aille vers les autres aussi. Par exemple, j'en fais moi-même la promotion. Ce livre que je viens de publier, c'est la couverture, c'est une toile. Oui. Donc, c'est une toile d'un artiste que j'ai salué au passage, M. Saad Adja. Donc, j'ai acheté son tableau parce que je me dis que c'est ensemble qu'on pourra peut-être tous aller vers un secteur de la culture qui soit gagnant. Donc, que le livre s'associe avec tous les autres secteurs. Parce que si on va vers le milieu du cinéma, pourquoi ne pas faire une promotion pour que les livres écrits par les Sénégalais soient adaptés au cinéma par les producteurs sénégalais. Parce qu'actuellement, le cinéma est en plein essor. Tout comme le livre est en plein essor. Nous pouvons aller vers une collaboration qui sera vraiment gagnante entre ces sous-secteurs de la culture. D'accord. C'est vrai que vous êtes dans la littérature. Est-ce que vous pensez réellement que la jeunesse s'intéresse, la jeunesse d'aujourd'hui surtout, s'intéresse à la lecture? Oui. Je suis d'avis que la jeunesse actuelle, que cette génération s'intéresse à la lecture. En trois cas, ce qui est sûr, c'est que cette génération s'intéresse à l'écriture. Et je pense qu'on ne peut pas s'intéresser à l'écriture si on ne lit pas. Parce que le premier pas, c'est de lire. Donc, il faut juste qu'on ait des campagnes de promotion et surtout de veiller à la disponibilité des livres. Je pense que le véritable défi, c'est ça. C'est que les livres soient disponibles dans les rayons, que les grandes librairies qui sont là au Sénégal mettent dans les rayons les livres sénégalais, les livres produits par des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on mette en avant vraiment l'expertise locale, que ce soit en matière d'écriture, en matière d'édition et dans tous les domaines de ce secteur. D'accord. Le livre aujourd'hui, est-ce qu'il a sa valeur par rapport à la culture de soi et aussi à la découverte d'un autre monde? Le livre est toujours un outil de voyage parce que je suis d'avis que oui. Parce qu'à travers l'écriture, il y a forcément une partie de soi qui est dépeinte. Et forcément, quand on lit un livre d'un écrivain sénégalais, on voit sa culture à travers les lignes. Et également, moi je pense qu'on devrait même aller plus loin, aller vers une écriture qui fasse la promotion de la destination au Sénégal. Parce que sur le plan touristique aussi, je pense qu'il y a un grand vide qu'il faudrait peut-être combler, qu'on veille vraiment à en faire un outil de promotion de la culture sénégalaise, comme ça se fait pour d'autres pays. Je sais que c'est déjà le cas, mais il faudrait qu'on aille beaucoup plus vers ça, que ce soit engagé, engagé et surtout en montrant la beauté de notre recherche sénégale sur le plan culturel et sur tous les autres plans. D'accord. Quel message lancez-vous aux auditeurs sur l'importance du livre, mais aussi à la lecture? La lecture, c'est le principal outil du savoir, le livre. C'est vrai qu'actuellement, avec Internet et les sites moteurs de recherche, on peut dire, bon, si on a besoin de quelque chose, on peut taper sur Google. Mais je pense que le livre est le principal outil du savoir. Et le savoir, ça peut être que c'est sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, sur le plan tout simplement, je ne sais pas, sur le plan culturel. Sur tous les plans, je pense que le livre est le principal outil. Et le livre est un outil, et même éternel, parce qu'on dit les paroles s'en vont, mais que les écritures restent, donc il faudrait que les, voilà, que surtout cette génération s'approprie justement cet amour du livre pour aller vers le savoir, parce que nous sommes dans un monde, dans un monde globalisé où ce sont les meilleurs vraiment qui sont promus, et il faudrait vraiment que dans cette compétition acharnée, que nous, Sénégalais, que nous soyons à la hauteur. Pour ça, il faut qu'on aille vers le savoir. Et le savoir, il n'y a pas un meilleur outil que le livre. D'accord. Donc, nous allons passer à la citation au mot du jour. J'ai une citation de Paolo Coelho que je voulais partager avec vous, qui est très profonde à mon sens, il est extrait du livre intitulé « Le manuel du guerrier de la lumière » de Paolo Coelho. Je cite. À travers ces mots, je trouve que c'est des mots très forts, parce qu'à mon avis, ça va même au-delà des petits miracles de la vie, c'est le mot miroir qui me plaît le plus dans cette citation, parce que si on voit chaque personne, chaque être comme son propre reflet, je pense qu'on ne va faire que le bien. Parce que ce qu'on souhaite à soi-même, c'est ce qu'on doit souhaiter aux autres. Et en cela, il faudrait qu'on se rappelle tout le temps que ce qu'on fait ou ce qu'on souhaite retourne à soi-même et ça nous aide à faire le bien et à avoir une attitude plus positive en toute situation de la vie. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle citation. Donc, pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission « Oncre et la plume » qui reçoit aujourd'hui, Sode Ndoï. Moi, je dis tout le temps Ndiaye. Sode Ndoï Lowe, la présidente du Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Madame Lowe, aujourd'hui, on voit qu'une féminisation de l'écriture, on voit que la plume intéresse de plus en plus les femmes. C'est ça. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu le pourquoi ? Je pense que ça, c'est une excellente chose parce que la femme est sensible par nature. Et je pense que c'est cette sensibilité-là qui fait qu'on a ce besoin de nous exprimer et d'exprimer ce qui attire notre attention, ce qui nous choque, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Et le livre est un très bon moyen d'expression, de l'écriture en général. Parce qu'il y a des personnes qui n'écrivent pas des livres carrément, mais qui sont dans les chroniques au niveau des pages Facebook. Il y a des très bons que j'ai déjà vues. Donc, l'écriture en général, je pense que c'est pour ça que ça intéresse plus les femmes. Et puis, moi, il ne faut pas aussi perdre de vue que le niveau d'études des femmes actuellement est très important. Oui. Parce qu'il faut... Ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Les femmes se démarquent maintenant partout. Exactement. S'il est vrai que dans les années 80, on comptait du bout des doigts peut-être des femmes qui arrivaient jusqu'au bac, ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, les dames se battent pour être au niveau. Je pense que c'est ça vraiment la promotion du genre, mais que ce soit une promotion qualitative. Parce que si nous n'allons pas vers une promotion du genre, mais de manière qualitative, c'est le Sénégal qui perd. Donc, mettre une femme pour être une femme, non. Mais qu'on mette des femmes, mais des femmes qui ont l'expertise, qui ont la capacité et qui savent se battre. Parce que naturellement, la femme est battante. Naturellement, la femme est sensible. Mais maintenant, il faudrait qu'on travaille au maintien des filles à l'école. Je pense que c'est ça le véritable combat. Le maintien des filles à l'école pour qu'on puisse être compétitif et pour être aussi compétitif que les hommes, voire plus. D'accord. Soda, en tant que femme, qu'est-ce que cela vous fait de diriger un tel cercle? C'est un peu dur, hein? Pas facile. Parce que vous imaginez que diriger un groupe dominé par des hommes. Des hommes, oui. Dominé par des hommes. Mais nous avons la chance d'être justement un groupe soudé. Et c'est ça qui fait le charme du Cénacle. Nous avons vraiment des hommes très, très bien et qui sont même très protecteurs. N'empêche, ça reste un grand sacerdote. Oui, et je pense que c'est ce qui nous pousse à dépasser même nos limites, de tout faire en tout cas pour aller au-delà de nos limites, parce que nous bénéficions de la confiance d'un groupe. Parce que moi, j'en suis la présidente et la secrétaire générale, c'est Ndeye Fatou Diop, une dame. La fraisorière, c'est Fatou Diop, une dame aussi. Donc, on dit, voilà, le trio de dames du Cénat. Les hommes, ils sont derrière. Les hommes sont là, mais ce sont nos hommes, justement, qui nous donnent la force d'aller de l'avant parce qu'ils sont toujours là pour nous appuyer et pour nous donner tout le courage dont on a besoin. Et surtout, qu'ils nous appuient dans toutes les décisions que nous prenons et qui, en tout cas, ils sont là. si nous avons pu faire quelque chose, c'est grâce à ces hommes qui sont derrière nous au sein du Cénacle et même à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que quand nous, femmes, nous prenons des engagements comme ça, il y a toujours le mari qui est derrière. Je ne parle pas pour moi personnellement, mais pour moi et toutes les autres femmes. Voilà, il y a toujours le conjoint qui est là et qui appuie. Donc, je pense que les femmes sont fortes, mais les hommes sont toujours là pour nous booster davantage. Et c'est ça qui fait le charme de notre Sénégal. Et comment est-ce que vous avez intégré le cercle? Comment je l'ai intégré, c'est par pur hasard. Bon, je ne dirais pas hasard parce que j'ai été appelée par LHC Ludiop. Il est écrivain également. Il a publié « Un silence assourdissant ». Il est l'auteur de ce livre. Il m'a appelée en 2015 pour me dire qu'on veut créer une association et à l'Armaton, on nous a donné votre numéro, on veut que vous veniez. Comme ça, je suis partie en me disant que je vais voir de quoi on va parler. Donc, quand on a discuté, c'était un projet intéressant. Et comme ça, bon, fil en aiguille, l'association a pris forme. Et comme ça, bon, j'ai été portée à la tête sans être candidate. Super. Et c'est pour ça que c'est un engagement et un véritable honneur que je m'évertue tous les jours à mériter. D'accord. L'art d'écrire, Soda, est-il réellement promu ici au Sénégal ? L'art d'écrire. L'art d'écrire, je pense que non. Je pense que non. Parce qu'écrire, effectivement, c'est un art. C'est un art. L'art d'écrire n'est pas bien promu, à mon avis. En tout cas, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Parce que c'est le premier, l'écrivain est le premier, et même le socle, de toute la chaîne du livre. S'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de livre. Effectivement. Et après, on trouve normal que l'écrivain ne vive pas de sa plume. Oui. Et on trouve normal que l'éditeur, que tous les autres secteurs puissent vivre justement de ça. Alors que la mère de tout ça, c'est l'écrivain. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revoie vraiment cet aspect-là, que ce soit au niveau des droits d'auteur, au niveau de la protection, au niveau même de la promotion des écrivains. Il ne faut pas qu'on oublie que sans écrivain, il n'y a pas de livre. Sans écrivain, il n'y a pas d'édition. Sans écrivain, il n'y a pas de bibliothécaire. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse qui n'a pas encore, à mon avis, toute, comment dirais-je, qui n'est pas encore assez mise en valeur, justement. C'est le mot que je cherche. Et je suppose aussi que vous avez des problèmes avec les éditeurs ici au Sénégal ? Certains en ont, certains en ont. Mais je pense que pour ça, il faut qu'on privilégie la communication. La communication en amont, c'est-à-dire dès que la personne qui souhaite devenir écrivain, c'est-à-dire en décidant de porter, de rendre public ses écrits, je pense que cette personne-là, l'accompagnement doit commencer dès cette étape. Et pour ça, c'est parce qu'il y a un défaut de communication. La Soda fait beaucoup, hein ? Oui. Je remercie en même temps au passage, parce que la Soda peut aider, peut aider à la lecture du contrat d'édition. Je pense que c'est la base, hein ? Oui, oui. En tout cas, beaucoup d'artisans de la plume sont pleins de ces problèmes avec les éditeurs. C'est un manque de communication. La cherté, l'inaccessibilité. J'ai vu même des écrivains qui sont allés jusqu'en Europe, en France, pour... Est-ce que ça règle le problème ? Je ne pense pas. Parce que, même si... Moi, je pense que c'est un problème général et mondial. Ce sont les écrivains les plus connus. Il faut qu'on soit vraiment au top connu partout dans le monde pour pouvoir vraiment être, voilà, bien, bien, justement. Mais je pense qu'il faut qu'on privilégie la communication et que l'État, qui a quand même le devoir de réguler tous les secteurs, que l'État fasse plus pour les écrivains, une meilleure protection des écrivains. pour, justement, qu'ils soient mieux, 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 mieux nantis. Qu'ils soient mieux nantis. D'accord. Maintenant, tout cela, moi, j'insiste sur un point important, c'est la qualité. Il faudrait aussi que les écrivains fassent vraiment tout pour sortir des ouvrages de qualité. Parce que, de la même manière que le livre est un outil pour la quête du savoir, ça peut avoir l'effet contraire quand quelqu'un sort un livre où il y a des fautes, ou bien il y a des imperfections de langue ou même de fond. Parce que, si ce livre-là est lu par les plus jeunes, ça a un impact négatif sur eux. Donc, c'est vraiment aussi lourd. Il faudrait que les écrivains aussi, à leur niveau, sachent qu'ils ont cette responsabilité-là de produire des ouvrages de qualité. Ça, c'est une responsabilité individuelle à chaque écrivain. Donc, qu'on ne soit pas pressé tout le temps de sortir un livre, qu'on prenne le temps qu'il faut, qu'on se fasse lire autant qu'il faut, qu'on ne néglige pas l'étape importante de la correction. Il y a des correcteurs qui ne font que ça, c'est leur métier. On n'oublie pas de passer par toutes ces étapes-là pour vraiment être quitte avec sa conscience, en tout cas, une fois que le livre sort, pour au moins faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles, parce qu'un livre parfait n'existe pas. La perfection n'est de toute façon pas de ce monde. Il y a toujours des critiques. Voilà, il y a toujours des critiques. Et les critiques, moi, je pense que c'est bien. Ça permet d'avancer. Ça permet d'éviter les erreurs qu'on a déjà faites à l'avenir, et aussi aux autres qui n'ont pas encore fait, d'éviter ce genre d'imperfection. Donc, je pense que les critiques, c'est important qu'on ait des critiques littéraires. Plus on a des critiques, plus on va aller vers des productions de qualité. Et je pense que ce point-là, c'est la responsabilité intrinsèque et individuelle de l'auteur. Il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. D'accord. Est-ce que vous bénéficiez de l'appui du ministère de la Culture en tant qu'écrivain? En tant qu'écrivain, en tant qu'association? Oui. En tant qu'association, le ministère de la Culture, par le canal de la Direction du Livre et de la Lecture, appuie les initiatives du Sénat. Et j'en remercie la direction, le directeur et toute son équipe, qui vraiment est attentif aux initiatives qui sont lancées par les associations. Et ils font un bon accompagnement, à mon avis. En tout cas, presque toutes les fois où le Sénacle a eu des initiatives visant à faire la promotion du livre, ou des écrivains, quand nous avons saisi la direction, on a été accompagnés. Maintenant, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Donc, c'est pour ça que j'appelle, encore une fois, les secteurs privés, les entreprises, les fondations, à accompagner. Parce que c'est eux qui peuvent vraiment apporter une touche très sensible à la promotion du livre. Mais, malheureusement, on ne les voit pas beaucoup. Lors de la soirée de Gala du Sénalagand et de la littérature sénégalaise, nous avons invité certaines structures qui ont répondu présents. Et je les remercie au passage, comme Goethe Institute, qui, voilà, ils ont été représentés et nous ont accompagnés également pour notre projet d'ouverture d'une deuxième bibliothèque. Donc, c'est des initiatives comme ça que nous, nous avons. Mais, il faudrait réellement que les autres secteurs, que ce soit les entreprises par le biais des RSE, également les fondations et les ONG, qu'ils appuient les initiatives de promotion du livre. Sans cela, si on ne compte que sur l'État, où les cotisations, comme nos associations, tous nos membres cotisent, mais les cotisations de nos membres, c'est un, je dirais que c'est un dixième ou un vingtième de notre budget. Donc, il faudrait vraiment que ces parties-là nous soutiennent pour qu'on puisse vraiment faire des choses qui vont faire avancer les choses. Oui, en tout cas, le gouvernement doit mettre la main à la poche. Soda, ces phénomènes sociaux, aujourd'hui, qui grand-grainent notre société, tels que, donc, l'homosexualité, la déperdition des mœurs, et entre autres, comptez-vous un jour, à travers votre plume, voilà, mettre le doigt dans la plaie? Il y a des sujets très sensibles. Oui, comme l'homosexualité. Comme l'homosexualité. C'est des sujets très sensibles, mais je pense qu'en général, une écriture, elle est toujours engagée. Donc, moi, personnellement, tous les sujets qui me tiennent à cœur, je les traite dans mes livres. Et il y a un thème principal, bien sûr, mais en filigrane, je m'invertue toujours à brosser tous ces thèmes-là. Mais, comme je dis, il faudrait qu'il y ait une politique pour que l'écriture soit plus utile. qu'on incite les écrivains à traiter certains thèmes qui interpellent l'État et qui pourraient participer à la promotion de la culture sénégalaise, à la promotion des bonnes valeurs, à la promotion des bonnes mœurs, à la promotion de la destination sénégale. Et c'est possible. Il y a, je pense, dans certains pays, ça se fait. Il faudrait qu'il y ait une politique d'incitation pour amener les écrivains, justement, à traiter des thèmes qui interpellent la société beaucoup plus et allant dans un sens, peut-être, qui est favorable à la plus grande masse. D'accord. Une dernière question. Il ne nous reste plus que trois minutes. Est-ce que vous vous imprégnez du numérique, de la nouvelle technologie à travers les Wattpad, les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ceux qui lisent, en tout cas, au lieu d'aller acheter un livre à la librairie, ils préfèrent télécharger un livre sur Wattpad. Oui. Ça, c'est très, très fréquent. Maintenant, cette nouvelle génération, la nouvelle génération, surtout les plus jeunes, ils sont plus Wattpad que les livres en format papier. Mais moi, peut-être que je suis un peu classique, mais je préfère... Mais il y en a toujours qui préfèrent les livres. Je préfère, moi, tenir le livre. Parce que parfois, j'ai sur mes supports des livres en format e-book ou en format PDF, mais je suis plus à l'aise quand je lis en format papier. parce que le livre, je dirais que c'est une histoire. C'est une histoire qu'on... En fait, il y a un facteur émotionnel entre le lecteur et le livre. Oui. Et pour sentir justement cette émotion-là, je pense qu'il faut des livres en papier. Maintenant, c'est une bonne chose parce qu'il y ait des supports-là et que les livres soient vendus en format e-book, que ça puisse être disponible en ligne ou bien par format PDF. Parce que l'essentiel, à mon avis, c'est de lire. C'est de lire. Donc, s'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec ce format, mais voilà, dans la vie, ça évolue. Donc, il faudrait qu'on aille aussi répondre à cette attente-là pour que les livres soient disponibles aussi sous ces formats pour permettre à ces personnes qui sont plus à l'aise en format numérique d'accéder au livre. D'accord. Et comment se porte la vente depuis... La vente... La vente. Depuis, pour ce livre, pour le dernier... Oui, les deux, la vente. Bon, pour les deux, les deux, je dirais que pour le premier qui... Je pense que l'exprime, je vais parler plus pour le premier, Un homme infidèle est parfait. Je pense que la vente se passe bien. Ce que je note, et ça, ce n'est pas seulement pour mon livre, c'est pour tous les livres, c'est la disponibilité des livres dans les rayons. Donc, pour que les livres soient disponibles dans les librairies connues, je ne veux pas faire de pub, il faudrait que l'auteur lui-même aille négocier un dépôt et parfois c'est compliqué. Donc, si on n'a pas le temps, on ne va pas le faire. Et résultat, le livre n'est pas disponible. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait une politique, vraiment, pour que les livres de Sénégalais soient disponibles dans les librairies au Sénégal. Je pense que ça, c'est le plus normal. Je ne dis pas que les livres de Sénégalais ne soient pas disponibles. Quand vous facilite, donc... Voilà, que ce soit facilité et pour permettre d'atteindre un plus large public. Ça, ça fait défaut. Ça, ça fait défaut. Mais, bon, l'éditeur fait beaucoup pour la ventilation des livres. Je pense que c'est même plus disponible à l'étranger qu'au Sénégal. C'est même plus facile d'acheter à l'étranger parce que là-bas, ils passent la commande rapidement en un lieu. D'accord. Donc, il faudrait que... Ce qui n'est pas normal. Merci beaucoup, donc, Soda. Peut-être, vous laissez peut-être un message à l'endroit de nos gouvernements pour vous faciliter, donc, la tâche et votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est des remerciements. Merci de nous donner l'opportunité de l'échanger et à cette belle émission. Et je vous félicite pour cette initiative d'avoir une émission littéraire parce que c'est important pour la promotion du livre. Les médias sont sont très importantes pour la promotion du livre. Donc, c'est toujours salutaire. Et quand on voit surtout une personne jeune qui milite en faveur du livre, je trouve que c'est à encourager. Je vous en félicite. Merci. Et vivement et que je souhaite vraiment plein succès dans vos fonctions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Soda Ndoylo, d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes la présidente du Sénacle Les Jeunes Écrivains du Sénégal. Donc, Diabo Diallo assure la mise en monde. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. on vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada